La guerre dure maintenant depuis six semaines. Un bombardier furtif effectue sa énième mission sur Bagdad. Une campagne aérienne massive destinée à préparer la libération du Koweït. La cible de cette nuit, un PC des services secrets. Les alliés ignorent que des prisonniers britanniques y sont enfermés. Il y a eu un flash et tout a explosé. Le plafond s'est écroulé, les murs aussi, le carrelage a été arraché. Et puis vous entendez la deuxième bombe arriver. À ce moment-là, vous êtes complètement roulé sur vous-même et puis le bruit est assourdissant. Et quelqu'un crie, elle arrive. À la troisième bombe, je me suis dit, ça y est, j'y passe. Et en fait, ça m'a calmé. Je suis simplement resté assis là à penser, je vais mourir. Malgré les destructions, Saddam Hussein conserve toute sa superbe. Pour libérer le Koweït, les alliés devront attaquer au sol. Le président m'a demandé, alors Colin, vous et Norm, êtes-vous vraiment sûr que l'aviation à elle seule peut nous faire gagner ? Et j'ai répondu, monsieur le président, j'aimerais en pouvoir vous le garantir, mais vous ne pouvez prendre ce risque. Tous les regards se tournent maintenant vers le général Norman Schwarzkopf. Dans les jours qui précèdent l'attaque terrestre, il est littéralement hanté par la perspective de pertes massives. Il est sous pression et son tempérament explosif est bien connu. Travailler avec Norm Schwarzkopf, c'était un petit peu comme regarder un thermomètre. Le sang affluait au voisinage du col de chemise et puis montait jusqu'aux mâchoires et puis jusqu'aux oreilles. Et il fallait se mettre à l'abri avant qu'il n'atteigne les oreilles. Je dirais que travailler avec le général Schwarzkopf a été un privilège et un honneur. Mais à plusieurs reprises, si quelqu'un m'avait demandé si je préférais être dans cette salle du PC ou sur un fauteuil de dentiste en train de subir une dévitalisation sans anesthésie, j'aurais probablement choisi le fauteuil du dentiste. Schwarzkopf est redouté par son entourage et étonne les Britanniques. Norman était capable de virer avec perte et fracas et d'arracher les yeux. Mais d'un autre côté, c'était un stratège brillant et très expérimenté. Il comprenait parfaitement les Arabes et le monde arabe. C'était un grand diplomate capable de fédérer les nations et les armées étrangères d'une manière que beaucoup lui en viraient. Quand des vies humaines sont en jeu, on ne peut pas traiter cela par-dessus la jambe. On ne fait jamais assez. Il faut absolument faire tout ce que l'on peut sans rien oublier. Et on ne peut se contenter de solutions de deuxième classe quand on doit gérer des entreprises d'une ampleur telle qu'elles impliquent la vie de milliers et de milliers d'hommes. Colin Powell et Dick Cheney, le secrétaire à la Défense, sont venus étudier les plans. Schwarzkopf les informe qu'il sera en mesure d'attaquer dans deux semaines, pas avant. Dick aime énorme. Le respectait avec confiance en lui. Mais de temps en temps, il se disait aussi que c'était une opération très importante. Un véritable qui tout double. Et Norme passait plutôt pour quelqu'un de versatile et aussi de réticent. Moi-même, j'avais aussi la réputation d'être réticent. Mais on ne trouvait pas beaucoup de militaires à ce moment-là pressés de se lancer dans l'aventure avant d'y être réellement prêts. Malgré les bombardements, Saddam Hussein dispose toujours de 400 000 hommes au Koweït, protégés par des champs de mines, des tranchées et des fils de fer barbelés. Il est convaincu et ses généraux aussi qu'il peut attirer les alliés dans un piège sanglant si ceux-ci attaquent ses défenses. Et le Vietnam a montré que l'Amérique n'accepterait pas de lourdes pertes. Saddam pensait que les troupes américaines n'étaient pas préparées à affronter une grande bataille et que le Vietnam avait traumatisé l'administration américaine. schwarzkopf est inquiet. Il compte sur les B-52 du Vietnam pour détruire les forces irakiennes enterrées au Koweït. Et ceci largue 72 000 bombes. La plupart tombent dans un désert vide. Une erreur de programmation dans le système de navigation des B-52. Et de toute façon, les vents violents dévient la plupart des bombes. Nous pensions pouvoir détruire les tanks à raison de 20 à 30 par jour. Et on en était très loin. On était plutôt aux alentours de 6 à 8. Et donc, au bout d'une dizaine de jours, je savais qu'il fallait trouver autre chose. Le général Glosson envoie alors deux F-111 pour une mission qui va avoir des conséquences déterminantes. Quand ils atteignent les lignes de front irakiennes, les équipages constatent que même les tanks les mieux camouflés sont perçus par les caméras infrarouges comme un rectangle blanc à cause de la chaleur du soleil. Mais à la différence des B-52, les F-111 sont équipés de bombes guidées par laser. J'ai appelé le général Glosson et je lui ai dit « Buster, ça a été un grand succès cette nuit. Il ne va pas le croire. En plein dans le mille, 7 frappes sur 8 du gâteau. » Un par un, des centaines de tanks sont ainsi détruits. Soumises à un constant bombardement, l'armée irakienne commence à se désintégrer. Les alliés ne le savent pas, mais quelques 200 000 soldats irakiens désertent. Certaines nuits, ça n'arrêtait pas. Ils bombardaient sans arrêt. Nuit et jour, il pleuvait du métal partout. Le ciel était plein d'avions. Chaque fois qu'un partait, un autre arrivait. Ça ne durait pas seulement une heure ou deux. C'était sans arrêt. Ils étaient toujours au-dessus de nous. Toujours à bombarder. « Les bombardements avaient un effet ravageur. Je vais vous en donner un exemple. Un jour, nous avons inspecté une division d'infanterie. Il aurait dû y avoir 1500 hommes. Et nous n'en avons plus trouvé que 34. Ils étaient tous partis. 34 sur un effectif de 1500. » Colin Powell et Dick Cheney rentrent de leur visite à Schwarzkopf. Ils informent un George Bush impatient que les troupes alliées pourront attaquer dans deux semaines. Celui-ci insiste pour que le calendrier soit tenu. Le soutien de Moscou, crucial pour la coalition, vacille. Le jour même, les soviétiques viennent de suggérer d'ajourner l'attaque pour permettre la négociation. Lorsque le cabinet de guerre se réunit pour étudier le plan d'attaque, l'impatience du président est tempérée par une forte mise en garde. Les combats au sol seront plus sanglants que prévu. « J'étais sûr que nous gagnerions, car nous avions rassemblé une force décisive. Mais aucun plan ne survit au premier contact avec un ennemi réel. » Colin a fait une déclaration très éloquente, prévenant chacun que ce serait beaucoup plus terrible et sanglant qu'ils ne le pensaient. « Que la bataille ne se déroulerait certainement pas comme prévu et qu'il se devait de mettre en garde le président contre les pertes. Qu'il y avait des impondérables à la guerre et qu'une fois les choses lancées, le président n'en aurait plus le contrôle. » Mais l'impatience du président américain est justifiée. « Sur ordre de Gorbatchev, un haut responsable soviétique s'est rendu à Bagdad. Yevkeny Primakov a pour mission de presser Saddam Hussein d'accepter un arrangement honorable. Après avoir inspecté les dégâts, Primakov est conduit à une maison de route du gouvernement au centre de Bagdad. Il est arrivé vêtu d'un long manteau. Il faisait froid. Il y avait un radiateur électrique. Lorsque nous avons été seuls, je lui ai dit « Je ne suis pas un expert militaire, mais si une offensive terrestre commence, vos troupes au Koweït seront balayées. Vous avez une très lourde responsabilité. » Alors il a dit pour la première fois, très directement, « D'accord, je retire mes troupes du Koweït, mais je veux être absolument sûr qu'au moment où je le fais, ils ne me tireront pas dans le dos. » 48 heures avant le début prévu de l'attaque terrestre, Tarek Aziz, le ministre des Affaires étrangères de l'Irak, arrive à Moscou. L'acceptation par Saddam Hussein de son retrait a enclenché de fiévreux efforts diplomatiques soviétiques pour sauver leurs anciens alliés de la défaite. Gorbachev, pour moi, Gorbachev faisait une dernière tentative pour gagner sur tous les plans. Il voulait rester aux côtés des États-Unis dans le conflit, mais il était également soumis à une très forte pression de la part de certains secteurs de la bureaucratie soviétique, tentant de préserver leur clientèle irakienne et aussi Saddam Hussein, qui, après tout, avait été un client des soviétiques durant de très nombreuses années. Tarek Aziz se rend directement au Kremlin. Le président soviétique l'attend. Il déclare à Gorbachev qu'il ne reconnaîtra pas les résolutions des Nations Unies appelant l'Irak à reconnaître l'indépendance du Koweït et à payer des dommages. Mais il confirme que l'Irak se retirera du Koweït. Gorbachev considère que cela est suffisant et téléphone à Washington. Gorbachev a appelé le président pour lui dire « Voilà, nous avons un accord qui peut nous permettre de faire sortir Saddam du Koweït sans la guerre. » J'ai dit au président Bush, « Georges, vous ne devez pas seulement songer à comment vous allez lancer votre attaque, mais aussi à comment vous pourriez éviter celle-ci. pendant que les généraux planifient, nous devrions réfléchir à la manière de sortir de cette guerre. » Nous n'arrêtions pas de lui dire « Non, vous proposez sans arrêt des approches qui n'exigent pas un retrait inconditionnel. » « Et jamais, 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 nous n'aurions accepté de négocier en deçà des résolutions des Nations Unies. » Malgré tout, le président américain convoque ses principaux conseillers pour arrêter une position définitive. L'offre correspond à ce qu'ils ont toujours voulu, un retrait irakien évitant le recours à une sanglante guerre terrestre. Mais Saddam s'en sortirait, exonérée et indemne. À l'aube, le président téléphone à Gorbatchev pour lui dire que le marché est inacceptable. « Ça a été un coup de téléphone très difficile pour le président et très angoissant pour Gorbatchev. » « J'ai dit qu'il ne fallait pas perdre de temps et continuer d'essayer de trouver une issue politique. Il m'a répondu « Je le souhaite aussi, comprenez-moi bien. Je souhaite aussi une solution politique, mais je n'en vois pas. » « Très bien, lui ai-je dit. Ne fléchissez pas dans cette volonté. Ne laissez pas passer l'occasion. Ne précipitez pas les choses. Nous sommes ensemble. Trouvons une solution politique. » Le président a simplement dit « Non, je regrette. Il a eu toutes ses chances depuis des mois. Depuis exactement le 2 août. Nous lui avons donné toutes les occasions et nous lui avons dit que nous n'accepterions pas cette accrétion. Maintenant, c'est trop tard. » Bush aurait pu dire « D'accord, décidons à cesser le feu et discutons du reste. » Il n'a pas accepté un cessez-le-feu. Il a continué la guerre selon son propre calendrier. Il s'est moqué de ce qu'avait dit Gorbatchev et de notre accord. Il avait son propre calendrier. La coalition est iraillée. Le président Mitterrand téléphone à son tour, demandant qu'on laisse le temps à la diplomatie. C'est alors que Saddam Hussein commet l'irréparable. Nous avons appris que Saddam avait fait sauter les puits de pétrole et je me suis précipité à la Maison Blanche. Et Bush s'en est servi immédiatement pour sa conversation téléphonique. « J'étais à côté. François, nous venons de recevoir cette information qui montre que nous ne pouvons plus attendre, que Saddam va déclencher une catastrophe au Koweït. Il vient de mettre le feu au puits de pétrole. Dieu sait ce qu'il fera ensuite. Et cela a réglé la question. » Deux armées face à face, à quelques heures de la bataille. The coalition will give Saddam Hussein until noon Saturday to do what he must do. Begin his immediate and unconditional withdrawal from Kuwait. Des centaines de puits de pétrole sont en feu dans tout le Koweït. Saddam Hussein brûle ce qu'il ne peut garder. Il ignore l'ultimatum de George Bush. S'y soumettre l'humilierait aux yeux du monde arabe. Durant ces dernières heures, je me demandais surtout « Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier ? Qu'est-ce que j'ai omis ? Que puis-je faire de plus ? » Une fois que vous avez jeté les dés en l'air, vous ne pouvez plus les rappeler. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'ils atterrissent sur la table pour voir quels chiffres en sortent. Et c'est un moment très difficile, car vous ne pouvez que serrer les poings et attendre, rien d'autre. Schwarzkopf a prévu que les marines américains attaqueraient en premier, directement sur le Koweït. Il espère que cela convaincra la garde républicaine irakienne de faire mouvement au sud pour contre-attaquer. À ce moment-là, à 600 km plus à l'ouest, les parachutistes français et américains commenceront à encercler le champ de bataille. Les armées arabes appuyeront l'attaque sur le Koweït. 24 heures après l'assaut initial, le gros des forces américaines et britanniques enfoncera la ligne de front irakienne et attaquera par le désert occidental, le moins défendu. J'ai toujours pensé qu'ils avaient une bonne raison de laisser l'ouest ainsi ouvert, que ce serait là qu'ils lanceraient une attaque biologique, ou bien d'anthrax, ou bien de botulisme. Les Irakiens avaient des armes chimiques, nous le savions, et des armes biologiques, nous le savions aussi. Ils les avaient utilisées, nous le savions. Et c'était pour eux la bataille que Saddam Hussein avait baptisée la mère de toutes les batailles. Mon service de renseignement parlait de sacs chimiques mortels, de zones de détonation nucléaire, etc., pour décrire les scénarios possibles expliquant que cette zone était laissée ouverte. Je me réveillais au milieu de la nuit, trempé de sueur froide en me demandant « Est-ce qu'ils vont les utiliser ? Est-ce qu'ils vont les utiliser dans cette partie ouest où il n'y a pas beaucoup de soldats ? » Et il y avait forcément une raison à cela. Le plan de Schwarzkopf implique que Wolf Boomer, le commandant des marines américains, sera le premier à conduire ces hommes au combat. Malgré le pilonnage aérien, celui-ci craint que les champs de mines et les fils de fer barbelés dans le sud du Koweït rendent l'opération sanglante, avec en plus un barrage d'armes chimiques et de gaz paralysants. Les Britanniques se sont entraînés pour attaquer avec les marines, mais deux mois auparavant, ils ont renoncé. « Ce devait être une attaque frontale, droit sur le gros des défenses irakiennes. Et vouloir à toute force engager une division britannique qui n'était pas adaptée à ce type de combat, en risquant des pertes nécessairement lourdes et inutiles, si j'avais accepté ça, je n'aurais pas fait mon travail. Et il aurait fallu me relever de mon commandement. Nous étions numériquement inférieurs lorsque nous avons attaqué au Koweït. Parfois on l'oublie. Et en plus d'être numériquement inférieurs, il y avait cette préoccupation permanente. Cette crainte permanente d'une guerre chimique. Je n'arrêtais pas d'y penser. C'est juste occupé la plupart des moments de mes réveillants. Sous la fumée des puits de pétrole en feu, les unités d'assaut revêtent leurs lourdes combinaisons étanches qui les protégeront en cas de bombardement chimique. Quelques temps auparavant, l'inquiétude à propos des pertes encourues a suscité une vive controverse. Les conditions météorologiques étaient absolument déterminantes et les prévisions que nous avions à ce moment-là étaient très mitigées. Or les Marines, comme vous le savez sans doute, ne disposent pas de beaucoup d'artillerie lourde et ce sont leurs avions qui leur apportent le soutien en remplaçant l'artillerie. Walt Boomer est donc venu me trouver et m'a dit qu'il était très inquiet de devoir lancer son attaque dans des conditions météo aussi mauvaises. Dans son bureau du Pentagone, Colin Powell reçoit un coup de téléphone de Schwarzkopf lui demandant de retarder l'attaque terrestre. Le président voulait en finir au plus vite. Je suis donc allé prendre Norme au téléphone et je lui ai dit écoute, c'est un peu difficile à expliquer et j'ai commencé à essayer de lui faire comprendre les choses et lui en avait par-dessus la tête. Il a explosé. Vous ne comprenez pas mon problème. Vous faites de la politique et si vous vous foutez de la vie des jeunes, moi je ne m'en fous pas. Là le couvercle a sauté. J'ai explosé à mon tour et j'ai commencé à lui crier après. Ça me préoccupe autant que toi mais il y a des limites. Moi je dois travailler aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. Quand vous êtes pris au milieu de ce genre de choses ce n'est pas une situation agréable et ça ne fait qu'ajouter à l'attention que vous avez déjà. L'attention qu'on éprouve quand on s'apprête à faire ce genre de choses. Il m'a dit Colin, je crois que ça ne va pas. J'ai l'impression que je perds la tête. Mais j'ai dit non, tu ne la perds pas. Tu as toute notre confiance. On a simplement un problème et on va essayer de le régler. Et puis une demi-heure après, Norme a appelé en disant il fait beau, on y va. Les techniciens du génie commencent à ramper à travers les kilomètres de champs de mines, de bunkers et de fils de fer barbelés qui protègent la ligne de fond irakienne. À mesure qu'ils progressent, ils utilisent des tiges en fibre de verre pour rechercher les mines afin de les marquer, pour dégager un passage sûr pour les premières troupes qui vont s'élancer. Vous voyez des mines partout. Vous regardez à gauche, à droite et vous voyez des mines. À demi-enterrées ou pleinement visibles. Aussi loin que le regard porte. Vous voyez à droite, à gauche et c'est le désert et des mines, des mines, des mines. Il y en a partout. Nous avons rampé sur le ventre en testant avec nos tiges en fibre de verre. À 70 mètres devant nous, les Irakiens. Les tireurs d'élite des Marines sont derrière nous essayant d'éliminer les Irakiens allant d'une tranchée à une autre. On entend l'artillerie, les mortiers, les armes légères. Sous un feu constant, Charles Restifo ouvre des passages à travers deux champs de mines bloquant l'attaque principale. Pendant ce temps, 17 000 Marines approchent des plages de Koweït City. Deux semaines plus tôt, on a envisagé un débarquement. Mais les défenses sont si puissantes que les Marines auraient été taillées en pièces. La manœuvre vise donc simplement à faire croire aux Irakiens qu'un assaut amphibie se prépare. Et pour accréditer le subterfuge, le lieutenant Tom Dietz reçoit l'ordre d'aller semer des bombes sur une plage proche de la ville pour que les défenseurs de celle-ci pensent que les alliés cherchent à se dégager une zone de débarquement. Nous avons nagé jusqu'au moment où nous nous sommes retrouvés dans 1,50 m d'eau, nos armes en permanence pointées vers la plage. Et puis nous avons continué à avancer jusqu'à ramper dans 50 cm d'eau. Et nous avons posé la bombe tout au bord de la plage à une trentaine de centimètres de fond et nos armes toujours pointées vers la plage. Nous avons reculé puis nagé pour rejoindre nos bateaux. Nous avons attendu et puis tout d'un coup, il y a eu la première explosion. Les pièces de 400 mm du croiseur Missouri bombardent les plages pour parachever l'intoxication. Le Missouri date de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de ces obus ont été fabriqués dans les années 30. Dans les mois qui suivront, les derniers bâtiments de ce type seront désarmés et leurs obus envoyés dans des musées. Mais le bombardement atteint son objectif. Les troupes irakiennes se déplacent vers la côte, abandonnant ainsi la zone où les marines se font attaquer. Dernier briefing pour les commandants des marines au cœur du désert. Ils s'attendent à des combats très durs. L'attaque commence. Je ne pense pas que quiconque ait prévu que les marines pourraient avancer au-delà de, disons, 5 km. Au mieux, 8. Tout le monde pensait que les énormes forces concentrées dans cette région les arrêteraient. Mais à l'aube, les généraux se rendent compte que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les colonnes de marines traversent tranquillement les positions ennemies au son de haut-parleurs jouant l'orine. Pendant que les avions alliés surveillent pour parer une éventuelle contre-attaque, des milliers de marines s'engouffrent ainsi au Koweït sans rencontrer pratiquement aucune résistance. Nous attendions à des pertes de l'ordre de 25 à 30 %. Or, il n'y a pratiquement pas eu de coup de feu, presque pas de bataille. Les Irakiens étaient là mais avaient choisi de ne pas combattre. Dans bien des cas, ils se repliaient ou se rendaient beaucoup plus vite que nous ne pouvions attaquer ou progresser. Et la guerre s'est traduite en réalité par un ramassage de prisonniers. Six semaines de bombardements aériens incessants ont convaincu les Irakiens du front que leur cause est désespérée. Lorsque l'attaque survient, la moitié ont déjà déserté. Et ceux qui sont restés, choqués par les obus, souvent en larmes, n'attendent qu'une occasion de capituler. À Bagdad, Saddam Hussein est informé de la situation. Saddam a dit que nos jeunes soldats se conduisaient comme des femmes, qu'ils ne combattaient pas comme des hommes. C'était injuste à l'égard de notre fière armée. Notre armée ne croyait pas à cette guerre. C'était une sale guerre que cette guerre au Koweït. Les blindés de tête s'avancent maintenant vers la seconde ligne de défense de Saddam Hussein, les divisions blindées de l'armée régulière. Chacun s'attend à une attaque à l'arme chimique. Mais Bagdad a pris une décision. Nous avons pensé qu'il ne serait pas sage de les utiliser. C'est tout ce que je peux dire. Que ça n'aurait pas été sage d'utiliser ce type d'armes dans ce type de guerre face à ce type d'ennemis. Si des armes chimiques avaient tué un grand nombre de marines tentant de se frayer un passage à travers les champs de mine, le Pentagone avait prévu de noyer Bagdad sous deux mètres d'eau. En détruisant les barrages sur le Tigre et le Frat, nous aurions causé d'immenses dégâts en aval. Les pertes civiles auraient été terribles et nous n'avions pas poussé l'analyse plus loin. Nous savions comment détruire les barrages mais je ne sais pas si nous avions analysé quels en seraient les effets en aval. Mais en tout cas, c'était une bonne menace à l'égard des Irakiens. Et puis, il y avait toujours la menace implicite des armes nucléaires. Je ne pense pas que nous les aurions utilisées mais les Irakiens ne le savaient pas et nous aurions pu le faire si la provocation avait été suffisamment grave. Dans ces premières heures, 8000 Irakiens sont capturés. Après le Vietnam, les militaires américains avaient juré de ne jamais sous-estimer un ennemi. Mais au Vietnam, celui-ci se battait pour une cause pour laquelle il était prêt à mourir. Je dirais que 75% ont renoncé et 25% ont combattu. Et à mesure que le jour avançait, j'étais de plus en plus réjoui. Au PC de Schwarzkopf, le soulagement est mêlé de la crainte d'une forte contre-attaque. Mais celle-ci n'intervient pas. À la fin de la matinée, Schwarzkopf se rend compte que le succès des Marines compromet son plan de piéger la garde républicaine. Ils ont en effet progressé si vite au Koweït que la garde républicaine n'a pas eu le temps de descendre vers le sud pour contre-attaquer. Le plan de Schwarzkopf, les attirer pour les détruire, est en échec. Et les forces blindées américaines et britanniques ne sont censées attaquer que le lendemain, ce qui laisse largement le temps à la garde républicaine de s'échapper. J'ai décidé d'avancer l'attaque principale à 3 heures de l'après-midi. L'un des impératifs de cette campagne était d'infliger le plus de dommages possible à la garde républicaine. Mais celle-ci était au plus profond du désert. Il est donc apparu évident que si nous voulions infliger le plus de dommages possible à la garde républicaine, il fallait l'engager le plus vite possible. Dans les 30 minutes précédant l'attaque, l'artillerie américaine et britannique tirent 11 000 obus sous les lignes de front irakiennes. Pour la première fois, les Britanniques utilisent des LMR, des lances-roquettes multiples. Chaque roquette explose au-dessus des troupes ennemies inondant le sol de centaines de grenades. Durant ces 30 minutes, plus de 600 000 grenades LMR tombent sur les positions irakiennes. Le général conduisant l'attaque est un soldat soigneux et méthodique. Il connaît la guerre, il a laissé au Vietnam une de ses jambes. Les souvenirs de Vietnam étaient très aigus, très clairs pour moi. Très présents, surtout durant la guerre du Golfe. On ne se le disait pas les uns les autres, mais on pensait tous « Cette fois-ci, on fera ce qu'il faut ». Lorsque le barrage cesse, soldats américains et britanniques se ruent à travers le désert. C'est l'armée qui vient d'Europe et qui aurait, s'il l'avait fallu, mené la troisième guerre mondiale contre les soviétiques. Mais la fin de la guerre froide a permis de la mobiliser contre l'Irak. Les généraux s'attendent à deux jours de combat pour briser les défenses ennemies, suivis de six jours d'une féroce bataille de tanks avec la garde républicaine. Je m'attendais à ce que, au niveau des premières lignes, nos pertes atteignent 20 à 40 %. La première division d'infanterie américaine est chargée d'enfoncer les tranchées pour dégager un passage aux tanks britanniques. Pour éviter les combats au corps à corps, il a été prévu d'enterrer vivants les défenseurs irakiens. Je me suis dit, on pourrait utiliser ces bulldozers pour combler les tranchées. Et j'ai essayé moi-même. Je suis descendu dans une tranchée et j'ai fait foncer deux bulldozers vers moi pour voir l'effet que ça faisait. Et j'ai appris plusieurs choses. Notamment que tout va très vite et que le défenseur doit faire un choix mais qu'il doit le faire vite. Ou il renonce et sort à toute allure de la tranchée. Ou il essaye de courir dedans et de s'en sortir. Mais il doit décider vite parce que tout ça se passe à une vitesse stupéfiante. Tout au long de la frontière irakienne court une barrière de sable. Au-delà, 7 km de champs de mines. Puis, il est tranché. Les bulldozers et les tanks commencent à franchir la barrière. Aux commandes du premier bulldozer, un jeune soldat de 18 ans, Joe Quinn. Les Irakiens étaient de l'autre côté du remblai et personne ne savait où ils étaient avant de traverser. protégés par les tanks, Quinn trace son chemin à travers les champs de mines vers les tranchées. Nous avons juste utilisé le sable que les soldats irakiens avaient sorti en creusant leur tranchée et nous l'avons repoussé dans les tranchées. Et on pouvait voir leurs yeux et voir la peur. On voyait qu'ils avaient peur. Vous regardez un homme dans le blanc des yeux quand vous traversez sa tranchée alors que le bulldozer est en train de la recouvrir. Ils tiraient sur nos bulldozers. Et quand la première balle m'a frappé, je me suis soudain dit « Hé, c'est sérieux, c'est pas un jeu. Ce sont des vraies balles. Elles peuvent tuer. » 100 kilomètres de tranchées sont engloutis. La plupart des Irakiens se rendent. D'après les estimations officielles, seulement 150 sont enterrés vivants. Joe Quinn lui-même encomble 30 kilomètres. Vous ne vous dites pas « Le pauvre type, il a eu toutes les occasions de s'en sortir, mais il a préféré mourir pour son pays comme l'aurait fait n'importe quel Américain. » Bien avant l'aube, des unités des forces spéciales ont été déposées très en avant, derrière les lignes ennemies. Dissimulées dans des cachettes, elles épient les Irakiens, guettant les signes d'une éventuelle contre-attaque ou d'un déploiement d'armes chimiques ou nucléaires. Une de ces unités, Alpha 525, est cachée sur les rives d'un canal de drainage. « Deux filles et un petit garçon se sont approchés et ont regardé directement à travers le trou du guet, droit dans les yeux du sergent qui était là. Deux de mes soldats sont alors sortis avec des armes munies de silencieux. Ils avaient les enfants en ligne de mire et ils m'ont demandé « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Qu'est-ce qu'on fait des gosses ? » « On les descend ? » Et je sais parfaitement que si je leur avais dit « Tirez ! » « Ils les auraient abattus. » Mais j'ai immédiatement décidé « Non, on ne va pas descendre des enfants, ce n'est pas leur guerre. » Alpha 525 est très vite attaqué par 150 soldats irakiens. Ils en tuent 40, mais sont de plus en plus en difficulté. Je me rappelle avoir pensé « On va tous mourir ici. » « Ils sont trop nombreux, il n'y a pas moyen de s'échapper. » Ils lançaient leurs attaques en hurlant leurs cris de guerre. C'était terrifiant. Les F-16 sont appelés à la rescousse. En bas, les hommes flashent leur position à l'aide d'un miroir. Les caméras des avions ont enregistré la suite. La première voix est celle de l'opérateur radio d'Alpha 525. « Clusterbombs pour personnel, approximately a platoon-size element, 500 meters due north location. » « Hacune, c'est parti, c'est parti. » « 500 » « OK, I understand that due north of your location. I'm going to drop the bomb about 1,000 meters north of your position. Roger that. Make sure he understands this is cluster bombs. This is danger close. If you understand our ordinance is cluster bombs. Roger that. Ordinance is cluster bombs. Affirmative. Quand nous avons vu les bombes arriver, je suis sûr que chacun de nous pensait. J'espère qu'elles ne vont pas nous tomber dessus parce qu'elles sont passées juste au-dessus de notre tête. Et on pouvait les entendre frapper. Ça commençait par une petite vibration, puis ça allait crescendo et ça retombait. À la fin du crescendo, on entendait les soldats irakiens hurler car les bombes avaient atteint leur cible. Nous avons attendu un instant pour reprendre nos esprits et écouter. Et on entendait leur respiration. Puis on s'est avancé et juste là, à peine à 3 mètres, on les a vus dans le canal. Leurs armes éparpillées au sol et ils étaient là, en train d'essayer de se protéger des frappes aériennes lorsque nous avons surgi. Quand ils nous ont vus, ils ont essayé de prendre leurs armes, mais les nôtres étaient prêtes, bien sûr. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine lorsque j'ai appuyé sur la gâchette et déchargé mon arme sur ma cible. Quand nous sommes passés à côté d'eux, nous avons vu les corps et on a eu une pensée pour ces vies qu'on avait été obligés de prendre. Mais ce n'est que dans l'hélicoptère sur le chemin du retour que je me suis dit que c'était un miracle que nous nous en soyons sortis sans perdre un seul de nos hommes. Un vrai miracle. À Washington, on est dimanche matin. Le président Bush attend des nouvelles. De lourdes pertes signifieraient la ruine de sa présidence et la fin de la guerre. J'ai eu les nouvelles juste avant d'entrer à l'église. Le président était juste devant moi. Je lui ai fait passer un mot disant, monsieur le président, ça se passe bien. Nous sommes rentrés à la Maison Blanche et j'ai sorti une carte de Time Magazine pour lui montrer exactement ce qui se passait. Et j'ai pu lui dire que les choses se passaient extraordinairement bien. Nous avions pensé que le plus difficile de la guerre terrestre sur le plan des pertes se situerait dans les premières heures. Mais en fait, l'offensive aérienne avait été d'une extraordinaire efficacité. Elle avait décimé les forces irakiennes et celles-ci s'effondraient devant nous. Le deuxième jour, les marines poussent vers Koweït City. Devant eux, pense-t-il, se dresse la deuxième ligne de défense de Saddam. Les divisions blindées très bien équipées de l'armée régulière irakienne. Mais pour une fois, ce sont les Irakiens qui créent la surprise. Sortant des champs de pétrole en flamme, sur le flanc droit des marines, des centaines de tanks irakiens commencent à avancer. Les Américains se regroupent. Ils doivent faire face à une contre-attaque approuvée par Saddam Hussein lui-même. Je me suis prononcé contre. J'ai dit, je ne suis pas pour cette contre-attaque, car les divisions qui se sont repliées doivent se regrouper avant de pouvoir attaquer et reprendre leur position. Or, nous n'avions pas les réserves nécessaires. Mais Saddam a dit, non, laissons les généraux s'occuper de ça. Deux heures plus tard, ils nous ont dit que les divisions avaient repris leur position. Saddam m'a regardé et m'a dit, ne t'avais-je pas dit que c'était la meilleure solution ? Au centre des opérations marine aviation, la riposte est organisée. On mobilise une escadrille de quatre hélicoptères Cobra, stationnée dans une base près de la frontière koweïtienne. Au moment où ceux-ci décollent, au sol, les marines sont déjà engagées dans une des plus grandes batailles de blindés de leur histoire. On nous a annoncé que les Irakiens contre-attaquaient. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu, sur toute la longueur de l'horizon, des tanks et des véhicules blindés irakiens. Lorsque nous avons commencé à les frapper, et que les choses ont commencé à tourner en notre faveur, l'attaque s'est arrêtée. Tous les tanks se sont arrêtés, de même que les véhicules blindés. Les trappes se sont ouvertes, les Irakiens ont jailli hors de leurs tanks, et ont commencé à courir dans tous les sens. Les troupes irakiennes tentent de se replier dans la fumée des incendies. On se serait cru comme dans un western spaghetti, où on tend un fil et où les chevaux tombent. Quand on a engagé les Irakiens avec nos 20 millimètres, c'était la première fois que je le faisais, et ils s'écroulaient dans le désert. Plus de 100 véhicules blindés sont détruits. Quand on survolait les puits de pétrole, on avait l'impression d'être dans l'enfer de Dante. C'était une fumée épaisse, noire. Un champ de bataille jonché de débris, des tanks en flamme, des avions volant tout autour. C'était très surréaliste. Il fallait presque se gifler pour redescendre sur Terre et accomplir la mission. On informe Saddam Hussein que les alliés ont repris leur progression vers Koweït City. Il était très secoué, profondément atteint. Mais pour des raisons qu'il était seul à connaître, il accuse cinq officiers supérieurs de trahison et ordonne leur exécution. La sentence est immédiatement exécutée par ses gardes personnels. En cassant leur contre-attaque, on leur a cassé les Chines. Ça a été les derniers sursauts de leur part pour tenter de nous rejeter du Koweït. Et à partir de ce moment-là, la route de la ville a pratiquement été ouverte. Cette nuit-là, un Scud atterrit sur un barraquement américain, tuant 28 soldats. Les plus grosses pertes enregistrées jusque-là. Saddam Hussein avait toujours espéré que ces pertes mineraient la résolution américaine. Mais maintenant, il est trop tard. Saddam ordonne une retraite générale. C'est Saddam lui-même qui a donné l'ordre de la retraite. Lorsque l'attaque terrestre a commencé, il n'y a plus cru. Il a été convaincu qu'il lui serait impossible de garder le Koweït. A Koweït City, les soldats irakiens commencent à s'entasser dans tous les véhicules qu'ils peuvent trouver. Un immense convoi se forme. Ces images ont été tournées par la résistance koweïtienne. Je parlais fréquemment avec la résistance de Koweït City grâce à des téléphones satellitaires. J'ai décroché et c'était un colonel de l'aviation koweïtienne qui s'était retrouvé piégé à Koweït City et n'avait cessé de faire de la résistance depuis. Il a commencé à me dire que les Irakiens étaient en train de s'enfuir. Il était tellement heureux, soulagé de voir son pays se libérer et ses terribles oppresseurs partir qu'il a commencé à pleurer. Je suis un peu gêné de le dire mais moi aussi je me suis mis à pleurer. Je n'avais jamais été aussi ému de toute ma vie. Un équipage de F-15 dont l'avion est chargé de bombes pour une attaque à l'intérieur de l'Irak reçoit une nouvelle mission. On lui ordonne d'attaquer le convoi quittant Koweït City et de l'arrêter par tous les moyens. Alors que l'équipage s'avance vers son avion, leur commandant les informe. Il vient de recevoir un rapport sur les pertes causées par le SCUD tombé sur Darab. J'ai souligné J'ai souligné l'importance de leur mission. Ce n'était pas simplement une armée en retraite. Ces types étaient des violeurs, des tueurs et des assassins. Il se trouvait justement qu'un SCUD venait de frapper l'aéroport de Dharan et de tuer 60 Américains. Et je les ai convaincus, j'en suis sûr, qu'il fallait qu'ils mettent un petit peu de haine dans leur cœur et qu'ils aillent empêcher ces salopards de ficher le camp du Koweït. Lorsque nous sommes sortis des nuages, le tableau était absolument stupéfiant. On voyait des milliers de lumières de phare sur toutes les routes quittant Koweït City vers le nord. C'est un peu comme toucher le jackpot. Il y a des véhicules dans tous les coins, des cibles idéales. Nous avions 12 bombes de 250 kg et nous avons choisi de les larguer trois par trois. Les bombes sont tombées en chapelet en plein sur l'autoroute, celles du milieu tombant entre deux camions et les embrasant tous les deux. Ça aurait pu être désorganisé, mais c'était une retraite armée. Il y a eu des tirs depuis les véhicules et depuis les postes de chaque côté de la route. Des missiles ont été tirés, certains au hasard, d'autres ajustés. Les bombes de Krause et de Zahedal détruisent les véhicules de tête. Créant ainsi un gigantesque embouteillage. Très vite, d'autres avions arrivent. On a eu le temps de les charger avec des bombes à fragmentation. Il y avait beaucoup de blessés sur la route. Certains sans bras ou sans jambes. Ils étaient juste étendus là, à moitié morts. Quand ils ont vu notre voiture, ils ont commencé à ramper vers nous, mais nous n'avions pas de place pour les prendre. avec toute la force qu'il leur restait, ils tapaient sur le côté de la voiture. Les vitres étaient maculées de sang. Mais nous n'avions pas de place, nous devions continuer. Les pilotes l'appellent l'autoroute de la mort. Trois jours après le début de l'attaque terrestre, l'armée qui a occupé Koweït City est hors de combat. Des milliers d'empreintes de pieds pointent vers le désert. Des centaines de soldats ont été tués. Dans les heures qui suivent, ce qui vient de se passer là va contribuer à hâter la fin de la guerre. Pourquoi les avons-nous bombardés ? Parce qu'il y avait une grande quantité d'équipements militaires sur cette autoroute. J'avais ordonné à tous mes commandants de détruire tous les équipements irakiens qu'ils pourraient détruire. Ce n'était pas de braves innocentes en temps de franchir la frontière irakienne. C'était une bande de violeurs, d'assassins et de bandits qui avaient violé et pillé Koweït City et qui maintenant essayaient de quitter le pays avant de se faire prendre. Plus tard dans la journée, les britanniques à leur tour vérifient la puissance de destruction de l'aviation. La division britannique s'est placée à l'écart de la poussée principale américaine pour attaquer les réserves irakiennes derrière l'ancienne ligne de front. Il s'agit avant tout de barrer la route aux milliers de soldats démoralisés. Les troupes irakiennes ne tueront qu'un seul soldat britannique. Mais juste avant trois heures, les anglais capturent une position irakienne. Deux blindés britanniques, chargés de fantassins, prennent position près des tranchées irakiennes. Ce qui s'est passé ensuite reste aujourd'hui encore l'objet de controverses. Les britanniques disent avoir informé les américains de la prise de cette position. Ceux-ci le nient. Ce qui est certain, c'est que pendant que les britanniques se préparent à détruire les positions irakiennes, deux à dix américains identifient les blindés comme des tanks ennemis. Ça fait comme un flash. Et tout d'un coup, vous ressentez une douleur fulgurante dans le visage et dans les mains. Brutalement, je me suis vu flottant dans les airs et je me souviens m'être dit voilà, ton numéro est sorti, tu es en route pour le ciel. J'ai baissé la tête et j'ai vu du sang sortir de mes vêtements depuis le haut de ma cuisse. Et c'est alors que j'ai compris que j'avais été blessé. Trevor rampait sur ses mains et ses genoux et son ventre vers l'arrière du véhicule. Il était tout noir. Il était brûlé et blessé aux jambes. J'ai regardé vers l'arrière du véhicule et ce que j'ai vu, je ne voudrais jamais avoir à le revoir de toute ma vie. Je me suis rendu compte que les deux copains qui étaient morts à l'arrière du véhicule étaient tous les deux assis à côté de moi juste avant. J'ai vu le deuxième véhicule qui avait fait demi-tour pour venir nous aider à faire littéralement la cordée comme une boîte de conserve. Se gonfler, se contracter, se regonfler à nouveau et se recontracter et en une fraction de seconde j'ai compris que lui aussi allait exploser. Neuf hommes meurent. Au total, le feu ami aura tué au moins 35 Américains, le quart de leur perte. Dans une guerre, les gens se font tuer, c'est inévitable. Ils nous combattent et on les combat. Si ça avait été le fait d'un avion irakien, c'était normal. On s'attendait à être tué par l'ennemi, mais on ne s'attend pas à l'être par son propre camp. Un avion espion américain enregistre cette image radar du champ de bataille. Elle montre la garde républicaine, les meilleures troupes de Saddam Hussein commençant à s'échapper. Schwarzkopf est furieux. Il voudrait bien pouvoir détruire ces divisions d'élite, plus de 60 000 hommes et leurs blindés. Nous avions là une occasion en or d'aller bien au-delà de nos rêves, de l'objectif que nous nous étions fixés et de régler ça une bonne fois pour toutes. Mais nous risquions de ne pas pouvoir saisir cette chance. Les blindés américains foncent, mais Schwarzkopf veut qu'ils foncent encore plus vite. Il espérait que la garde républicaine descendrait vers le sud pour défendre le Koweït, mais elle ne l'a pas fait et maintenant les Américains font tout pour la rattraper. Schwarzkopf veut les charger, mais le commandant sur le terrain est plus prudent. Il y avait des risques de pertes plus importantes, l'éventualité d'une attaque qui commence, s'interrompe, recommence, s'interrompe et perd de sa puissance. Je voulais frapper la garde républicaine avec trois divisions. Je ne voulais pas seulement lui taper sur les doigts, autrement dit, la gratouiller avec mes forces. Je voulais lui asséner un véritable coup de poing. Le général Schwarzkopf ordonne « Freddy, accomplissons cette mission et accomplissons-la le plus vite possible. » Le troisième jour dans l'après-midi, la garde républicaine est enfin engagée. Une escouade de neuf tanks et de quinze véhicules d'infanterie mènent l'avance américaine. Devant, derrière un petit monticule du désert, les blindés de la garde républicaine sont en embuscade. Le premier tank approche. Quand nous avons escaladé le monticule, mon canonnier a vu les tanks droit devant. Il a hurlé « Tank identifié ! » J'ai crié « feu ! » Et au moment même où je criais « feu ! » dans l'intercom, le canon a tonné. L'obus a touché le flanc du tank dont le commandant a été éjecté et s'est retrouvé en flamme. Quand les autres tanks ont escaladé le monticule, ils ont à leur tour choisi leur cible et tiré simultanément presque de la même manière. Ainsi, 15 secondes avant, il y avait une défense irakienne cohérente. 15 secondes plus tard, cette défense était complètement en feu. Quand je repense à ces véhicules blindés, je me dis « C'est extraordinaire ce qu'un groupe blindé peut réussir comme assaut dans un laps de temps aussi court. » Elle restera dans les annales comme la bataille de 73 Est, les coordonnées de l'endroit sur la carte. 28 blindés de la garde républicaine sont détruits. Cette nuit-là, les Américains mettent en déroute toute une division de la garde républicaine. Les cinq autres tentent une retraite désespérée. Mais leur meilleure chance de survie va venir d'une source tout à fait imprévue. Colin Powell et Dick Cheney sont arrivés à la Maison-Blanche pour faire leur rapport quotidien au président sur le déroulement de la guerre. Et à ce moment-là, nous étions informés par les rapports militaires et les satellites de ce qui s'était passé sur l'autoroute de la mort menant vers le nord du Koweït, sur les incroyables destructions du convoi irakien, etc. Et nous savions que ce serait bientôt à la télévision. Et je me rappelle très bien Colin Powell disant que ça tournait au massacre, que aller au-delà d'un certain point serait anti-américain. Il a même utilisé l'expression non-chevaleresque. Pendant que l'armée américaine assène coup sur coup à la garde républicaine, les positions irakiennes dans tout le Koweït sont vides. Les marines américaines se rassemblent à l'extérieur de la ville. Toute la question est maintenant. Aura-t-on le temps de détruire la garde républicaine avant qu'il devienne politiquement nécessaire d'arrêter la guerre, qui a d'ores et déjà atteint son principal objectif, la libération du Koweït. est-ce que vous avez à l'extérieur de la ville, qui a d'ores et déjà à l'extérieur de la ville, Aux-mêmes,